D'ici à ces jours où la pandémie de Covid-19 fait rage au monde, le syndicat national des personnes de la santé saisit cette occasion pour remercier le Tout-Puissant qui continue à nous protéger car jusqu'à l'heure actuelle, aucun cas testé positif au Covid-19 au Burundi. Nous saluons les mesures prises à tard ailleurs par le gouvernement du Burundi à travers le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le Sida et le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes pour prévenir cette pandémie. Nous demandons au gouvernement burundi de veiller toujours à la disponibilité des équipements de protection individuelle car dans les pays déjà atteints de cette pandémie, les médecins infirmiers et autres travailleurs ont perdu la vie par manque de matériel nécessaire car ils essayaient de sauver la vie des patients atteints de son Covid-19. Nous saisissons cette occasion de demander la création des centres nationaux de prévention et de contrôle de l'infection. Nous remercions le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le Sida aux formations de renforcement des capacités des personnes de la santé en prévention et contrôle de l'infection et nous lui demandons de continuer à former tous les personnels de la santé et de motiver ceux qui travaillent jour et nuit dans la surveillance au point d'entrée du pays, dans les auteurs de quarantaine et dans différents hôpitaux. Nous rappelons à tous les professionnels de la santé de suivre les règles de la déontologie professionnelle et à tous les personnels de la santé d'observer les mesures de prévention et de contrôle de l'infection. Le syndicat s'indigne des gens qui font circuler les fausses informations rumeurs pour sémer la panique dans la population. Nous demandons au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éradiquer ce genre de comportement. Nous demandons à la population burundaise de rester sereine, de ne pas prêter oreille aux rumeurs et fausses informations qui circulent aux réseaux sociaux, mais plutôt de suivre les recommandations du gouvernement, surtout d'observer scrupuleusement les mesures d'hygiène à tout temps et tout lieu, de généraliser la mise en place des kits de lavage des mains dans les établissements de suédo-santé et autres lieux publics.